Musique Je viens de passer maintenant plus de dix jours à Goma, je suis engagée, comme toute la mission que je dirige, aux côtés de l'armée congolaise pour faire face aux attaques du M23 et à leurs conséquences sur la protection des civils. Je voudrais d'emblée lancer un appel clair à la désescalade, à l'apaisement et à la retenue. Les violences qui ont secoué les territoires de Rutschourou et de Niarra Gongo ne profitent à personne. Les attaques, les tensions, la désinformation ne font qu'ajouter de l'instabilité à l'instabilité, du désordre au désordre et de la souffrance à la souffrance. Plus de 70 000 personnes ont été déplacées par la violence depuis le 19 mai. Des centaines ont traversé la frontière avec l'Ouganda pour chercher asile. Pour la première catégorie de personnes, puisque notre focalisation est de ce côté de la frontière, les Nations Unies se mobilisent pour leur apporter une assistance humanitaire en eau et en nourriture notamment. Mais le plus important pour ces personnes, c'est de rétablir la sécurité dans les zones où elles habitent, afin qu'elles puissent reprendre le cours de leur vie. Avec nos partenaires de l'armée congolaise, nous sommes parvenus à ramener un calme très relatif dans les deux territoires. Mais nos efforts doivent se poursuivre pour régler le problème M23 une bonne fois pour toutes. Cela passe par, premièrement, une réponse militaire ferme à toute provocation ou attaque. La MONUSCO a utilisé tous ses moyens, y compris ses hélicoptères, pour riposter aux attaques lancées contre elles et soutenir l'armée congolaise. Elle continuera à le faire en plaçant toujours la protection des civils au cœur de sa stratégie, mais avec la plus grande détermination dans le strict respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Deuxièmement, une réponse politique où chacun s'engage de bonne foi. Les pays de la région ont créé eux-mêmes les mécanismes, notamment le mécanisme conjoint de vérification élargie, chargé de surveiller et de mener des enquêtes sur les incidents de sécurité dans la région des Grands Lacs. C'est la collaboration et la transparence qui doivent prévaloir. Troisièmement, une réponse opérationnelle enfin. La réémergence du M23 nous rappelle douloureusement l'urgence absolue de lancer l'opérationnalisation du programme des DRCS province par province. Je voudrais d'ailleurs insister sur ce dernier point. Si nous n'allons pas au bout des programmes de désarmement, démobilisation et réintégration des anciens combattants, sur une base communautaire, nous aurons toujours le risque de voir des groupes armés se reconstituer et redevenir une menace pour la population civile. Cette menace, les populations du Routchourou l'ont subie ces dix derniers jours avec brutalité. Mais les populations de l'est du pays en général y font face de façon continue. Dans le petit nord, dans les hauts plateaux du sud Kivu, dans la région de Beni, dans les territoires d'Irumu, de Djougou, de Mahagi. La MONUSCO continuera de travailler étroitement avec votre armée, votre police, vos autorités pour protéger autant que possible les populations civiles prises au piège de cette violence. Il ne faut pas se voiler la face. Des événements comme ceux que nous avons connus depuis dix jours ont des conséquences sur l'ensemble du pays. Mobiliser votre armée, mobiliser nos casques bleus, redéployer des troupes a forcément des implications négatives sur les autres régions où l'armée nationale et la MONUSCO opèrent. Et donc sur les populations qui dépendent de nous pour leur sécurité, notamment face à la folie meurtrière des ADF ou de la CODECO. C'est pourquoi il faut au plus vite engager la désescalade, obtenir que les groupes armés, notamment le M23, déposent les armes sans condition et assurer une réponse régionale et internationale unie, sincère et déterminée. Je me félicite du soutien qui nous a été manifesté par les autorités de ce pays, par le Conseil de sécurité des Nations Unies, par l'Union africaine, par nos partenaires internationaux ici en République démocratique du Congo et plus généralement par beaucoup de citoyennes et citoyens de ce pays. Je me réjouis en outre que, le 20 mai, le Conseil des ministres ait adopté le projet de loi de programmation militaire couvrant la période 2022-2025. Il s'agit là d'une étape cruciale dans le processus de montée en puissance des FRDC, une étape d'autant plus importante dans le cadre de la stratégie de retrait de la MONUSCO. J'encourage donc le Parlement à porter une attention particulière à ce texte qui, mis en œuvre et financé de manière adéquate, permettra aux FRDC de protéger, par leurs propres moyens, l'entièreté du territoire congolais. J'en appelle à la responsabilité de tous. Il est essentiel de trouver des solutions constructives et durables ensemble. De neutraliser militairement le M23 et de retrouver le chemin de la confiance et du dialogue entre partenaires régionaux, j'exhorte aussi les Congolais à rester unis et à ne pas céder au discours incendiaire. L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs ne ménagera aucun effort en ce sens. De mon côté, je tiens à vous assurer de l'engagement total de la MONUSCO aux côtés de vos forces de sécurité. Nous avons riposté ensemble aux attaques du M23. Nous menons des opérations conjointes contre les ADF et la CODECO. Nous sommes mobilisés avec vous pour servir la population congolaise. La MONUSCO soutient également autant que possible le processus de Nairobi. Car il n'y a pas de solution strictement militaire contre les groupes armés en République démocratique du Congo. Il faut évidemment une réponse militaire. Mais il faut aussi des mesures politiques, des mesures de bonne gouvernance et de justice, des mesures de promotion et de respect des droits de l'homme, des mesures de réconciliation et de dialogue. Je le redis, c'est uniquement dans l'unité d'action et dans la bonne foi que nous trouverons des solutions durables et inclusives aux problèmes de l'Est du Congo. Je compte sur tous nos partenaires nationaux et régionaux pour y parvenir et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup Madame. On va commencer à avoir dit dans mes propos liminaires que nous combattons aux côtés de la FRDC. Et lorsqu'il s'agit de combattre aux côtés de la FRDC, tous les moyens ont été mobilisés. Et j'insiste, tous les moyens, les combats se sont menés avec de l'artillerie lourde, l'engagement d'hélicoptères d'attaque, de l'appui-feu sur le sol et de l'appui-feu aérien. Pour répondre à votre question, je pense qu'il est important de se rappeler que et le Rwanda et la RDC sont des pays membres des Nations Unies. Et il faut aussi se rappeler que dans le contexte des incidents de la nature dont vous venez de parler, il y a le mécanisme conjoint de vérification élargie. Les deux pays ont saisi le mécanisme conjoint de vérification élargie. Tous les partenaires, y compris le Conseil de sécurité, y compris l'Union africaine et bien d'autres, y compris la CIRGL, ont clairement demandé que toute difficulté, allégation soit gérée à travers le mécanisme conjoint de vérification élargie. Ce mécanisme a été déployé et est en train de faire son travail. Maintenant, en ce qui concerne l'aspect témoin, je veux juste dire que la bonne nouvelle, on vient de le voir, il y a eu un engagement par le président Lorenzo de l'Angola qui a discuté avec son homologue et il y a une décision de faire en sorte que les deux personnes qui ont été prises soient retournées au Rwanda. dans mon rôle lorsque je dis que à la fois en tant que fonctionnaire international des Nations Unies, il y a des mécanismes que nous suivons et il y a des règles que nous suivons. Dans ce contexte, le Conseil de sécurité a été saisi et pour ce qui concerne ce que vous venez de dire, encore une fois, il y a le mécanisme conjoint de vérification élargie et je crois qu'il faut laisser ce mécanisme faire son travail. Merci. Ça me donne l'occasion de préciser que l'horizon 2024 est juste un cadre de programmation. Personne, lorsque ce plan a été signé conjointement avec le gouvernement congolais, n'a dit que que la MONUSCO partait en 2024. Et il y a des aspects très importants à retenir. Pour que la MONUSCO puisse se retirer des provinces de Litori, du Nord Kivu et du Sud Kivu, il y a des conditions minimums qui sont insérées dans ce plan de transition et qui ont entré précisément aux aspects de sécurité, à la montée en puissance des FRDC, à la montée en puissance de la PNC, pour que précisément le premier besoin des populations civiles qui concernent la sécurité soit assuré. Donc, loin de nous, en tout cas, même dans ce plan, si vous le lisez, de faire un retrait qui ne serait pas responsable en fonction des 18 jalons et indicateurs qui sont insérés dans ce plan. Et juste pour vous dire, en ce moment, nous sommes en train de faire le deuxième rapport conjoint entre la MONUSCO et les autorités congolaises qui devraient normalement être validées avec le Premier ministre aujourd'hui, dans l'après-midi, à un moment donné, encore à fixer, et qui donne l'état des lieux et qui très clairement indique que nous n'avons pas encore atteint les conditions minimums, en tout cas, au moins, pour ces trois provinces. Et en ce qui concerne le Tanganyika, pour lequel, nous, officiellement, nous allons nous retirer comme parti MONUSCO à la fin du mois de juin, le 30 juin, à cause de la situation sur terrain dans le triangle de la mort, notamment à Benderra, dans le territoire de Kalemi, et aussi dans le territoire de Nyunzu, la partie nord, nous allons rester avec une composante militaire pour essayer de faire en sorte que la PNC, puisque dans le triangle de la mort, on nous dit très clairement que les grandes difficultés sont liées, en fait, à la grande criminalité, et aussi que nous avons les Maïma, Yakutumba et autres, et même de nouveaux groupes qui se sont formés, et pour lesquels ce sera difficile, d'une manière responsable, de se retirer de la zone de Benderra. Merci beaucoup, Madame, on reprend une question à Sérachin Chassa, Monsieur. Je vous laisse l'interprétation de votre inférence, juste pour vous dire que lorsque nous, en tant que Mounusco, nous avons été associés aux entretiens concernant ces deux personnes, nous l'étions dans notre rôle et dans notre mandat d'accompagnement de la République démocratique du Congo. Et très clairement, nous avons immédiatement conseillé que les deux personnes soient remises aux mécanismes conjoints de vérification élargie, dont un des objectifs, c'est précisément de gérer ce genre de situation. Merci. Alors, pour ce qui concerne Mouban Biro, nous avons été saisis formellement, je pense à travers la FRDC, et bien qu'il n'y ait pas encore un dispositif qui est en place par rapport à la mise en œuvre du PDDRCS, la Mounusco offre un minimum pour faire en sorte que les conditions à Mouban Biro soient les plus sains possibles, puisqu'il y a des risques sanitaires qui très clairement ont été articulés et aussi des risques en liaison avec, je crois, la malnutrition. Donc, nous sommes engagés, mais je pense que la vraie réponse consiste à ce que j'ai mentionné, l'accélération de la mise en œuvre au niveau des provinces du PDDRCS dans ses plans d'opérations provinciales. Merci beaucoup. On va aller à Béni pour une question. Alors, je pense que le processus de Nairobi a très clairement indiqué deux voies. Une voie politique qui est portée par l'accord entre les deux pays et les deux chefs d'État, le président Tshisekedi et le président Kenyatta. Il y a une voie politique portée par la facilitation kenyane et il y a aussi une voie militaire. Donc, dans la manière dont la MONUSCO, les Nations Unies, accompagne le processus de Nairobi, nous reconnaissons ces deux voies avec une primauté sur la partie politique puisque, comme je l'ai dit, tout ce qui concerne la défaite au sens militaire va jusqu'à un certain point. Donc, il faut donner la chance à d'autres mécanismes et notamment aux mécanismes politiques de se mettre en place. En termes de qualification, le gouvernement a donné sa qualification. Je ne suis pas juriste donc je ne vais pas m'engager dans ce débat et je vous remercie. Vous savez, avec Dessy, on peut faire beaucoup de choses. très clairement, l'attaque qui s'est déroulée. Pourquoi on a un retour ? Allez-y, allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y. On vous entend ? On vous entend, madame ? Oui, c'est qu'on a un écho qui est désagréable. Il faut couper de votre côté, Mathias. Il faut couper le micro, s'il vous plaît. Il y a un retour. Allez-y. Très bien. Je pense que très clairement, nous avons tous été surpris de l'attaque contre les positions de FRDC et ensuite l'attaque contre les positions de la MONUSCO. C'est la réponse à votre question. Alors, je crois que pour que ça soit pérenne et durable, je vais répéter exactement ce que j'ai dit dans les propos liminaires. Le 20 mai, le Conseil des ministres a adopté le projet de loi de programmation militaire couvrant la période 2022-2025. Il s'agit là d'une étape cruciale dans le processus de montée en puissance des FRDC, une étape d'autant plus importante dans le cadre de la stratégie de retrait de la MONUSCO. Donc, j'encourage le Parlement à porter une attention particulière à ce texte qui, et c'est là la réponse aussi à votre question, si le Parlement passe ce texte et s'il est mis en œuvre, financé de manière adéquate, ça veut dire avec tous les aspects de la chaîne logistique, des salaires, dès l'existence de casernes, etc., tout le long, avec tout ce qu'il faut, alors ça permettra à la FRDC, à l'armée congolaise, de faire son travail de protection de l'entièreté du territoire congolais et par ses propres moyens. Donc, c'est la recherche par l'État de mettre en place les moyens qui accompagnent efficacement son armée. Bien évidemment, pendant la période où nous sommes là et que nous accompagnons l'armée congolaise, les moyens qui sont à notre disposition sont mobilisés pour soutenir cette armée jusqu'à ce que le pays lui-même mette en place les moyens où il n'aura plus besoin de l'accompagnement extérieur. Et je veux aussi dire que ce n'est pas seulement la MONUSCO qui accompagne l'armée congolaise, il y a bien d'autres partenaires bi- et multilatéraux qui accompagnent l'armée congolaise. Au niveau local, les autorités au niveau communautaire, les autorités au niveau provincial, les médias que vous êtes, de faire en sorte que la bonne information soit relayée aux communautés, aux populations et de aussi faire en sorte que tout ce qui va dans le sens d'activer des tensions pour s'attaquer à la MONUSCO comme un bouc émissaire, parce qu'en fait, c'est un peu ça, je l'ai déjà dit dans d'autres contextes et même quand je n'étais pas encore en RDC, je l'ai dit dans un forum de la paix à Dakar, je pense que c'était en 2018, ou 2018, en 2018, c'est très facile de s'attaquer aux forces de maintien de la paix au-delà des militaires, même aux civils, etc. Mais très clairement, il y a un travail à faire, il y a aussi, pour ce qui concerne la partie de Mambassa, regarder les mouvements de ADF. ADF, véritablement, a accru le tempo d'attaques et de massacres contre les populations. Et on sait, si on regarde la trajectoire, que c'est en train de monter vers Mambassa. Donc, dans notre rôle, dans notre mandat de protection des civils, nous avons ce que nous appelons la protection par projection. Et cette protection par projection, c'est de déployer des unités temporaires, des bases temporaires pour servir de lieu où les casques bleus peuvent faire leur travail de protection des civils. Malheureusement, ADF continue de monter vers le territoire de Mambassa et les populations s'attaquent et d'une façon très violente, malheureusement, il y a deux semaines, je pense, ils se sont attaqués à des acteurs humanitaires en disant qu'ils pensaient qu'ils s'attaquaient à la Monusco. C'est vraiment dommage parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe ? Si vous vous attaquez aux humanitaires, vous enlevez la possibilité aux humanitaires de faire leur travail d'assistance humanitaire et en même temps, vous vous attaquez à ceux qui sont supposés vous protéger parce que quand ADF sera installé à Mambassa, on va voir qu'est-ce qui va se passer et on ne souhaite pas ça. Donc, il y a un SCD, une base temporaire que nous voulons déployer à Loloa. Je ne suis pas sûre de prononcer correctement. Je pense que les collègues qui sont sur terrain ont fait un travail avec les communautés pour leur faire comprendre qu'on n'est pas là pour augmenter la violence. Notre rôle, c'est de diminuer la violence. C'est de m'aider. C'est de m'aider.